Backstreet, la vidéo c'est beau ! Vous savez que je suis un geek, que j'adore la bande dessinée, que j'adore les dessins animés, les films, les super héros, voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de la ceinture de chasteté. Ça peut intéresser les gens ? Alors la ceinture de chasteté c'est un truc qui m'interroge vraiment beaucoup. Pourquoi ? Alors déjà la ceinture de chasteté pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, imaginez une sorte de slip en métal avec un cadenas, que par exemple un roi, bon, pas forcément un roi, un châtelain, il part à la guerre, d'accord ? C'est au Moyen-Âge, donc du coup il va partir longtemps, et sa femme elle est beaucoup plus jeune et beaucoup plus bonne que lui. Alors avant de partir, il se dit, elle va peut-être me tromper la saligo, de la saligode, c'est féminin. Donc il se dit, je vais lui mettre un slip en métal. Donc on lui met un slip en métal, on ferme la cadenas et il s'en va à la guerre, et quand il revient, il a la clé, il ouvre, et là ils font l'amour, génial, elle ne l'a pas trompé, elle n'a pas pu le tromper vu qu'elle avait un slip en métal. Voilà, c'est beau hein ? Alors déjà on se dit, c'est vraiment une invention de merde. Oui. Mais rentrons dans les faits. La ceinture de chasteté a un trou pour le pipi et un trou pour le caca, d'accord ? Et forcément au milieu, pas de trou, parce que sinon ça ne serait pas bien. Donc cette ceinture évite la masturbation et les rapports sexuels, d'accord ? Il faut savoir qu'à l'époque, les gens ils n'étaient pas très, très, très propres. Ils n'étaient pas hyper propres. Genre ils se moutaient un petit peu. Voilà, des pieds, de la bouche, et alors de l'anus et de la bite et de la chatte, je ne vous raconte même pas. Voilà. Mais alors, imaginez que pendant trois mois, la chatoune de la dame m'assert dans une culotte en métal, d'accord ? Qui a un tout petit trou pour le pipi. D'accord ? Mais ça veut dire que l'urine, quand elle va dans le trou pour le pipi, l'urine passe sur les côtés aussi, d'accord ? Mais la dame, elle ne peut pas vraiment nettoyer, parce que c'est très serré. Parce que sinon, si elle peut nettoyer, après, elle peut avoir, elle peut au moins mettre un doigt, par exemple. Donc ça veut dire qu'elle vit avec son urine qui macère contre sa chatoune pendant très longtemps. Mais, si on va dans cette optique-là, imaginez le caca. Oui, le caca. Alors déjà, à l'arrière, souvent, des ceintures de chasteté, la sortie du caca, ils ont essayé de faire des choses un peu jolies. Vous savez, c'est ouvragé quand même, les mecs, ils prenaient du temps. Voilà. Donc, souvent, ça représente une sorte de petite fleur, ou une petite fleur, ou un trèfle à quatre feuilles. Voilà. Et donc, quand les dames, ou les messieurs, ça existait pour les messieurs aussi, faisaient caca, et bien, ça faisait, vous savez, comme les ateliers plaido, vous savez, vous appuyez, et puis ça fait les cheveux du monsieur. Et bien là, ça devait faire du caca en forme de fleur. Très joli. Mais, le caca, vu qu'il est en forme de fleur, c'est-à-dire qu'il y a des bouts de caca qui devaient rester à l'intérieur de la ceinture de chasteté. Vous imaginez l'enfer, déjà, là. Ensuite, il faut savoir que ces petites fleurs, souvent, étaient recourbées vers l'intérieur, avec des petits pics. Alors, des fois, il y avait des petits pics autour, mais des fois, il y avait des pics à l'intérieur. C'est-à-dire que, si le monsieur, il voulait à tout prix aller voir la dame ou l'autre monsieur qui rentrait par là, c'est-à-dire que, vu que les pics étaient allés dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand il retirait son sexe, bon, il avait très mal, hein, donc il n'y allait pas. Voilà. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, que les gens ne sont pas propres, qu'il y a des bouts de pipi, des bouts de caca, que ça m'asserre là-dedans, quand le roi, ou le mari, enfin, rentre de croisade, ou de guerre, ou de je ne sais où, avec sa petite clé en poche, et imaginons qu'il n'ait pas perdu la clé, hein, il arrive avec sa petite clé en poche, il ouvre la ceinture de chasteté, et là... Ah ! Il gerbe ! Pour revenir sur la ceinture de chasteté, là, tout ce que je vous ai dit, c'était le fantasme qu'il y avait dans ma tête, le fantasme qu'il y avait dans la tête des gens, aussi, parce qu'a priori, je me suis renseigné un petit peu, quand même, la ceinture de chasteté n'est pas forcément, ne date pas forcément du Moyen-Âge, et plutôt de la Renaissance, donc voilà, ça se trouve, tout ça... Tout ça, c'est que dans l'imaginaire collectif. Je suis tombé sur un site qui s'appelle Poil et Capiton, et qui parle de la ceinture de chasteté, et qui explique pas mal de trucs, et qui dit que, en fait, c'est un truc qui est né vraiment très récemment, finalement, enfin, beaucoup plus récemment que ce qu'on l'imaginait, et qu'à la base, c'était surtout fait pour éviter que les gens se masturbent. Parce que vous savez, quand les cathos, ils ont commencé à nous dire, quand même, le nanisme, c'est pas très bien, mais les gens se mettaient des ceintures aussi pour pas se branler. Et, chose intéressante, aussi, c'était aussi des protections anti-viol. C'est-à-dire que les mecs chopaient la meuf, et ils disaient, « Eh non ! » Et en plus, j'ai pas les clés. Ouais, trop bien. « J'ai une culotte en fer blanc ! Range ton gland ! » C'est bien, ça. Hey ! Hey, si tu m'aimes, clique là. Clique là, si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, mais t'es une fille ! Ah, non. Pourtant, que la montagne est belle. Sous-titrage ST' 501